Bonsoir! En direct de chez ma maman, on a décidé de lui faire une surprise et puis d'arriver. J'étais tout mêlée dans mes week-ends, ça c'est vrai, mais après ça je lui ai dit, écoute, la fête des mères, on manque jamais ça. Merci d'être avec moi, c'est vraiment le fun. Ça va être très bref, on va célébrer avec une bouteille de champagne. Salut Jean-Robert! Bonjour Julie! Anne! Je pense que mon chien veut jouer là, Daniel. Daniel, bonjour, merci de prendre le temps d'être avec nous. Vous allez voir ma fille et ma mère, on va trinquer pour toutes les mamans, et qui dit maman dit papa évidemment. Donc bonsoir Gaétan, salut Dani, Nat, merci vraiment d'être là. Richard, Dani, Colin, c'est déjà, j'ai déjà l'air pactée, bonjour Jeanette, je ne le suis pas. Donc je vous présente la bombe, c'est le lasso champagne, c'est ma mère que vous voyez derrière. Bonne fête des mères, Annie, merci. Virginie, salut, salut tout le monde. Donc le champagne, merci ma belle, maman, je vais vous présenter ma mère dans un instant, Stéphane. La plus joyeuse fête des mères, je suis tellement heureuse. En plus, on a eu un cadeau aujourd'hui. Ça fait, je ne sais pas comment temps, ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, Alban, m'a amené des poules. Ça faisait un an, je n'en voulais pas à cause du COVID, puis ils ne pondaient pas. Et puis ce matin, quand ma fille est arrivée, bien cet après-midi, en réalité, on a fait le ménage du petit truc, là. Puis comment ça s'appelle, poulailler. Puis il y avait un oeuf. Écoutez, là, c'est là que je te rends compte de la magie de la vie. Salut, Joanne. Merci d'être là. Donc, je vous présente la bombe, c'est le cadeau pour ma mère. Il faut comprendre que ma mère allait me boire du meurceau. Et là, je n'en avais pas sous la main, mais je vais aller en chercher. C'est ce que je voulais aller chercher, mais il n'y en avait pas non plus à la SAQ, proche de chez moi. On ne peut pas avoir ce qu'on veut. Salut, Christian. Patrick, vous êtes vraiment cool d'être là. Oui, je vois des bulles véraux. C'est Véronica. Véronica qui a vu mon enfant naître. Hein, ma belle ? Ma partenaire in crime de la SAQ. Donc, le lasso qui dit champagne, vous savez que je vous passe un quiz la semaine prochaine. Et puis là, j'ai tout un beau line-up pour vous autres. Je vais avoir Martin Allard demain, nutritionniste. On parle de la santé et du vin. Qu'est-ce qu'on a le droit de boire? Le sucre dans le vin, on fait ça. Merci, Raymond. Bonne fête. T'as plein de bonnes fêtes. Bonne fête des mamans. C'est fun. Donc, Martin Allard, il va y avoir plein de vignerons qui vont venir parler avec moi. Parès Balta, Juan de l'Espagne, vous allez rencontrer. Vous allez rencontrer Lorena Catena de Catena Alta. Quatrième génération, si je ne me trompe pas. Elle est extraordinaire. Elle, elle vient d'Argentine. On va sûrement avoir Caroline Fré. Ça va dépendre de notre temps, mais Caroline a le château La Lagune à Bordeaux. Rémi revient avec le château Bonantante. Ça va être tout qu'une semaine. C'est ça que je vous dis. Puis, on commence aujourd'hui. On fait ça. Vous êtes toutes là. Ah, c'est le fun. Merci d'être parmi nous. C'est vraiment... Je suis impressionnée. Qui dit champagne, dit d'habitude chardonnay, pinot noir, pinot meunier. Là, on a 100 % pinot meunier. Maman. Meunier, wow. Merci de m'avoir donné la vie. C'est-tu pas cool? Bon, bien. Donc, pinot meunier, on va goûter ça. Je n'ai jamais goûté. C'est volet importation. Donc, Martin Junot. J'ai acheté mes caisses de vin. Il est venu personnellement me les livrer. J'ai de la chance. Donc, ça, c'est... Je ne sais pas comment ça vaut. Ça doit valoir... Ça doit valoir 75 dans ces eaux-là. Peut-être 100. Je ne sais pas. Entre 50 et 100, on va dire. Aucune idée. Je vous dirai ça plus précisément. Les champagnes en bas de 50, c'est très rare. Je pense que tu as Tarland, tu as Victoire, qui est très bon. Là, on est en importation privée. Tu as Marc Chauvet qui est bon avec Société Rousset. Tiens, je vais faire mon illégal, OK? Une larme. Angie, tu viens faire Chin Chin? Juste une petite larme. Il faut savoir que ma fille, elle ne boit pas, mais elle déguste comme une championne. Alors, venez-vous-en. On va dire bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter... Voici ma maman, Francine Fontaine. Un château tout le monde. Voici ma fille, Angélika Duguay. Et ça, c'est le trio. Donc, bonne fête à toutes les mamans. Merci d'être avec nous. C'est beau. Merci. Je t'aime. Avec, je t'aime. Je t'aime. On a pas le droit de boire Angie, là. Donc, merci. Je fais le petit jeu vite, vite, puis je vous laisse. Donc, hier, vous ne m'avez pas donné vos scores. J'en veux. Venez, vous en a à la maison. Bien, c'est chez ma mère. Mais elle est très accueillante. Tout le monde dit « Enchantée de vous rencontrer ». Elle est belle, ma mère. Elle est blonde. C'est une petite blonde fashion. Qui l'a cru? Puis, ma fille, c'est un mix de son dad et moi. On se ressemble beaucoup. Excusez-moi, là. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. C'est parce que j'ai vu ma mère faire une super face. Il est bon. Aïe, aïe, c'est bon, ça. Très doux. Très doux. Très frais, à la fois minéral. Puis, Angie, ça passe-tu le test? Très. OK. J'ai pas de blanc, mais j'ai la carte. Regardez ma carte de la fête des mères. Comment elle est belle. Tout le monde te dit « Enchantée ». Vous, tu dis « Enchantée ». Regarde la carte de ma mère. Elle est vraiment mignonne. On s'est mis à deux. Il y avait deux petites cartes dedans. La grande fille et la petite fille. La grande, la petite. Parce que ma mère est très présente dans nos vies. Puis ça, c'est ma fille qui a fait ça pour ma mère. C'est beau, hein? C'est important. Puis, j'ai fait une belle pensée à mes mamies. Ici. Bon. Ma fille a évidemment... Bon, bon, bon. On part. On a cinq, dix minutes ensemble. Après ça, je vous laisse. On fait le jeu parce que c'est important pour les bulles. Donc, n'oubliez pas. Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier. Celui-ci est fait à base de Pinot meunier. On est à 18 kilomètres de Reims. Je peux le mettre ici. Ah oui, bonne idée. Tiens. Je crois que ma mère, elle, elle a tout le setup. Bon, là, pour la coloration. Tiens, je vais te faire jouer. Je vais te faire jouer ma mère en même temps. Oui, on le voit bien. C'est parfait comme ça. Non, t'es correctement. Oui. Oui, oui, regarde. Je vais te faire jouer. Viens avec moi. Je vais te faire jouer ici. Assieds-toi proche de moi. Je veux voir tes connaissances. Eux autres, ça fait longtemps qu'ils jouent. Donc, c'est pas grave si tu te plantes, OK? T'as le droit de copier. Puis, regarde, tu vois. Angie comme dans... Bien oui. La tune des Rolling Stones, c'était son lullaby. Et Angélica... Bien, il faut que tu tasses un peu pour que ce soit dans les deux écrans. Vive la technologie. On va voir ma mère. Bon. Puis, la tune des Rolling Stones. Moi, je travaillais avec Angelo. Angelo Forquerio au Toquet. Donc, Ange, j'adorais ça. Là, tu t'es mis la bouteille de champagne drette d'en face. Tiens. Bon, parfait. C'est pas grave si on le voit pas. Tout le monde sait que c'est le lasso champagne. On part. Pour la coloration, c'est la même chose qu'un vin. On va regarder sur une surface blanche. Mais il faut savoir que ma mère s'a dégusté. Ça, le rebord, il n'y a pas de décoloration. Non. Donc, il est supposé d'être en jeunesse. Il faut comprendre que les champagnes, c'est non-mélizimé. N-M. Donc, ça veut dire pas d'année. Pas de vintage. OK? Fait que d'après moi, c'est ça. C'est ça. On n'a pas d'année. Des fois, il va y avoir une année. Donc, c'est comme notre année de naissance. Quand c'est vintage, ça veut dire que c'est la signature du domaine. Le lasso, c'est un petit, petit domaine depuis 1970. Qui vient de? Champagne à 18 km de Reims, à Neuville. Exactement. Pinot Meunier, 100%. Ça veut dire que le Pinot Meunier va être un peu plus puissant d'après moi. Je sais pas, là. J'ai goûté vite, vite. La coloration, si on regarde. Ma mère, elle a dit que c'était pas ambré. Donc, il n'y a pas de décoloration. Le vin, il est en jeunesse. On voit bien les bulles. Elle nous a servi dans une flûte. C'est pas verdade non plus. Ça ressemble pas à du vert. On s'entend, là, qu'on n'est pas dans le vert. Non. Lui, non. Non. L'autre fois, elle m'a chicanée. Elle m'a dit qu'il y avait du vert. Puis, elle avait raison. Elle a été dans le mode toute sa vie. Donc, c'est pas ça. Alors, pour vous et pour toi, t'es pas obligée de répondre tout de suite. Tu peux voir. Jeunesse comme ta mère. Ma mère, plus elle vieillit, plus elle est belle. C'est fou. Moi, j'espère que je vais avoir ça. Mais ma grand-mère, là, c'était comme Benjamin Button. Plus elle vieillissait, puis elle est rousse. Ma grand-mère, c'est une Irlandaise. Fait que la rousse, la blonde, la brune. Les Charlie's Angels. Moi, vu que je parle moi, je vais plus boire. Hé, toi, là, t'as dit qu'alcool. Au lieu de Charlie's Angels, c'est les Rogers Angels. Parce qu'il faut comprendre que mon père s'appelle Roger. Et mon ex, donc le papa d'Angie, s'appelle Roger. Si j'avais eu un petit gars, je l'aurais appelé Roger de Third. Alors, pour vous, est-ce que vous pensez, là, tu peux lire ici, et Champagne, bonjour. Hé, salut, c'est donc bien cool. De Béru, c'est cool. Donc là, Carl, salut, mon beau Carl. Ma mère est ma reine de Carl. T'es cool d'être là. Fais aussi, t'es Irlandais, Brun, c'est cool. Ben oui, moi, je suis Irlandaise, viking, française et amérindienne. Alors, à vos jeux. Chin Chin de France, c'est le fun. Hey, Jay, hi, Jay. Bonne fête des mamans à ta femme. Jay Wright, qui est le grand président d'Artera. Thanks for being here. C'est le fun. Donc là, bon, ceux que vous voyez, ananas, c'est beau, là. Ananas, pêche, mangue. Je suis contente de voir ça. Si vous êtes capables de pousser les trois fruits, donc D veut dire doré, ça veut dire que les autres, ils pensent que c'est doré. Ananas, pêche, mangue. On est dans une coloration un petit peu plus dense. Jaune, on serait dans du citron sans bois. Là, je vois jaune, je vois... N'oubliez pas qu'il y en a un sur Facebook et Instagram. C'est plus dur pour eux de voir ça. Oui, c'est plus dur. C'est dur pour eux. C'est irlandais et allemand. Oh my God, ça, c'est sérieux. Donc, je vois beaucoup de doré. Pour toi, est-ce que ça, c'est jaune comme un citron ou c'est doré? Plus doré. C'est doré, effectivement. Un point pour doré! Yeah! Donc, bravo! Pêche, ananas, mangue. On est dans des fruits un peu plus évolués. Irish Power. Hum, que ça sent bon. Donc, un point pour doré. Ça veut dire d'habitude, quand il y a du doré, qu'il y a peut-être du boisé. On va le sentir, je ne le sais pas. Ça sent camomérisé. Oui, ça sent un peu caramélisé, donc... Le caramel. Du bois. Quand ça sent un peu le caramel, un peu plus toasté, beurré, lacté, on est dans le boisé. Ma mère attire. Donc là, hey, tu n'as pas le droit de le boire tout de suite. Attends, je vous fais des combos. Non, non, je vais être dégueu, je ne le bois pas. Je vous fais des combos, OK? Mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Est-ce que c'est, vous plaît, floral et herbacé? Parce que tu as des champagnes qui sont très florales, OK? Épicées, non. Ou un peu plus épicées et boisées. Sors-le comme il faut. Quand tu parles de... Ça, c'était intéressant. Attends, je ne vous donnerai pas les réponses. Ananas, pêche, c'est très bien. Bravo, Chanel. Pierre, Marie, France. Ça sent bon et c'est complexe. Savez-vous ce que ça sent? C'est vrai que ça aide de nommer les trois fruits. Ça aide toujours de nommer les trois fruits, Pauline, avant de le sentir. C'est Pascal, excuse-moi. Avant de le sentir. Parce que notre cerveau nous joue des tours. Regarde, tu vois. Parce qu'on pense que ça va être direct. Fait que floral, très frais et herbacé. Ou boisé, épicé. N'oubliez pas une chose. La première chose que maman, elle a dit. OK. Là, je vois les deux réponses. Continue donc. Qu'est-ce que ça sent? Tu as dit caramélisé. Mais c'est parce que je suis un peu biaisée. Parce qu'en même temps, je vois herbacé. On dirait qu'il y a comme plein de... Parce que c'est peut-être les épices, justement. Les fines herbes. Continue. Être à la bonne place. C'est comme ça qu'on apprend. OK. Cinq, quatre, trois. Est-ce que ça sent le gros parfum floral que m'amie avait? Donc, c'est un point pour... Quand vous dites caramélisé, boisé, OK, un peu toasté, on est dans le bois. Et le bois qu'on fait des épices, c'est pas des épices comme du poivre. Là, on est dans du blanc. C'est pour ça qu'elle était à la bonne place dans son analyse. Quand elle a dit que c'est herbacé, mais c'est pas herbacé, c'est plus l'épice. Parce que j'aurais dit comme des fines herbes. Bien, c'est parce que ça sent frais. C'est des épices comme du poivre blanc. Et ça, on le dit pas souvent, OK? Donc, bravo. Super analyse. Mais c'est pour ça que je fais des combos d'arômes. C'est magnifique comme nez. En bouche, là, je te pose une colle, OK? Regardez la face à ma mère. Ils sont habitués de déguster. Là, tu vas prendre une gorgée, puis tu regardes la caméra. OK. Hum? Oui, briochée, Johanne. Caramélisée, briochée, mais assez douce et à la fois. Prends-moi une dernière gorgée que je vois ta face. Je vais te regarder, là. Vas-y. Hum. Oh, boy. Ha, ha, ha! Elle a écarté les narines. Ha, ha, ha! T'avais vu ce qu'elle a fait? La première chose qu'elle a faite, c'est ça. Hum? Après, ça a été hum, puis elle a reculé. Oui, j'ai traduit en langage sourd et muet. Et j'ai fait la même face, mais version mère et fille, OK? Toi, l'amertume, t'as réagi beaucoup. L'amertume, ça se passe à la gorge. Je l'ai vu reculer. OK? Fait que quand on fait ça de même, hum, c'est le sucre. Première chose qui frappe, hum, c'est l'acidité, hum, c'est l'amertume. Notre face parle tout le temps. Alors, pour vous, est-ce que tu... Il y a comme des bulles aussi qui rentrent, là, un picotement. Ça picote, ça goûte l'alcool, c'est puissant en bouche. Puis la bulle du champagne, c'est pour ça qu'on paye cher pour le champagne, c'est complexe. Tantôt, Joanne, elle a parlé de briocher. Comme une noisette qu'on met au four, OK? Ça goûte ça. C'est très bon, c'est très profond, mais la bulle, elle attaque, OK? Donc, est-ce que pour toi, c'est un champagne très sucré, tu penses? Non, non. On élimine d'où, on est d'accord avec ça. Je vous le lis. Elle ne sait pas c'est quoi la réponse, je l'ai, OK? Mais là, faites attention, d'accord? Hé, salut ma belle-elfe. Sec ou demi-sec? N'oubliez pas une chose, je sais que c'est mêlant, on est dans du brut. Un brut, c'est entre 7 à 12 grammes de sucre par litre. Sec, OK? Est-ce que vous pensez... Là, je ne dis pas d'autres indices, là. Mais elle, elle peut lire en arrière des trucs, là. Mais là, vous autres, vous êtes trop avancés, OK? Hé, on est toute la gang, je suis vraiment... Là, le cap t'a marqué « sexe ». Je pense que le confinement, il est rough. I drink to that. Il y en a... Ouais, ça sent le sexe. Ou peut-être ça goûte le ciel, fait que c'est exactement ça. Hum. Maman, bouge tes oreilles. Donc, sec... J'en ai vu d'autres. Elle m'a faite. Donc, est-ce que tu penses... C'est un brut. Est-ce que tu penses que c'est sec ou il y a un petit peu de sucre? Ce serait demi-sec. Je vois beaucoup de sec, mais moi, personnellement, j'aurais dit demi-sec. OK. Parce qu'il n'est pas trop... Il n'assèche pas vraiment la bouche. Donc, j'aurais dit demi-sec. Là, tes aides, là. Tu sais qu'on joue les vendredis. On est à peu près 500 joueurs live, là, les 20 mystères. Maintenant, je joue avec eux autres. Fait que je demande qu'on me cache les bouteilles. Je trouve ça super le fun. Bon. Là, je vous donne un autre indice. Puis, je vous donne 5 secondes pour changer votre fusil d'épaule au cas où. On est dans un brut. OK? Une brut, là. Ici, c'est d'habitude brut entre 7 à 12 grammes de sucre par litre. Quand on est dans du sec, c'est en bas de 4. Quand on est dans du demi-sec... Non, c'est du demi-sec. C'est du demi-sec! OK! Bravo! J'avais ça aujourd'hui. C'est après le sexe. Moi, là, je vais m'ennuyer de vous autres. Je trouve ça tellement le fun. C'est comme si on est pluggués dans leur tête direct. Si je donnais un cours... Salut, Steph! C'est donc bien le fun. Oui, demi-sec. Mais là, vous comprenez la notion. Ça reste... Vous avez vu notre face? Puis, ceux qui ont marqué « sec », c'est parce que notre face montrait sec. C'est normal. On dirait qu'on se cuise un citron pareil. Mais... Mais aussi, c'est comme... Il ne faut pas le boire à grande gorgée. C'est ça, l'histoire. Ça, c'est vraiment bon. Des petites gorgées, ils ne donnent pas le même effet. Oui, puis la finalité, là... Il est fou. Il est vraiment bon, là. On ne veut pas vous écoeurer, là, mais c'est vraiment bon. DS, à cause de ta mère, hein? Tu vois, Gaétan? Ma mère, elle aide. Elle déguste bien. Ça fait longtemps qu'elle me voit déguster aussi. Puis, j'ai pris son nez. Grâce à elle. Attends, je vais tasser ça de la face. La pire, je ne savais même pas que j'avais un nez. C'est après ma fille. Là, vous allez décider... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a réalisé ça. Bon. On va y aller par élimination. Délicat et léger, vert, que ça tombe court. Ça a-tu de l'allure? La robe, est-tu verte? Non. Non, on l'élimine. Fruité et doux. Doux, sucré, sucré? Non. Non. Ça nous laisse deux choix. On va attendre, on va voir. Avec le recul, le visage m'a mêlé. C'est normal, Lynn. Parce que c'est ça, le champagne. Même si tu le sucres, c'est comme une limonade, ça. Tu peux en mettre pas mal plus, OK? Donc, on a deux choix qui seraient logiques. On se quitte là-dessus. Je vais aller manger du poulet de ma mère. J'ai assez hâte. Je voulais arriver avec des sushis, mais il n'y a rien d'ouvert. Je t'avais qu'une pizza congelée dans le parterre. Mais moi, j'avais fait un poulet. Elle a fait un poulet. Donc, OK. Là, ça va être dur, même pour moi. Même pour moi. On a deux choix. Évidemment, ce n'est pas pastillé. On est avec Vol importation privée. Martin Junot. Est-ce que tu peux me réexpliquer leur rôle? Oui. Je vais les expliquer. Puis là, il ne faut pas oublier qu'on a dit les mots-clés. Puis c'est ça qu'il faut faire des associations. On a une robe. La robe qui est dorée. On a mentionné des fruits. Pêche, pomme jaune, anamena, mangue. Mais ce n'est pas tropical. Il y avait aussi du citron. Beaucoup de citron, vous l'avez vu dans notre visage. Même si c'est dosé. Dosé veut dire chaptalisé quand tu ajoutes du sucre. On est à peu près à 8 grammes. À peu près. Ce n'est pas énorme pour un champagne. Puis tu as dit que c'était un peu caramélisé, donc boisé, un peu épicé. Moi, c'est la définition de rond que je voulais savoir. Rond, c'est comme quand tu mets du popcorn dans ta bouche avec du beurre, puis c'est riche, c'est rond, c'est beurré, c'est lacté. Ah oui, c'est beurre. Comme le meursault. Meursault. Alors, est-ce que vous pensez que c'est juste le fruit qui domine et l'acidité? Ou il y a du fruit, mais il y a aussi du boisé. Donc, c'est plus aromatique. C'est plus beurré. Plus rond, plus beurré, plus lacté. Quand on a une malo lactique, l'acidité malique, ça risque d'être d'inquestion, se change en lactique comme le lait lacté. C'est plus riche et rond. Bon, là, je vois plein de réponses, Simon. Hé, Marie! Dis salut à ta maman, Marie-Eve-Isabelle. À Francine, nos deux Francinettes. Chef Perret. Bonjour, chef. C'est tellement beau, ce que vous faites. Chef du sofitel. On est chanceux. C'est incroyable. Donc, vous avez Xavier, mon ami d'enfance. Je l'ai déjà caché, je pense, dans le grenier, parce que mon père... Bonjour, merci d'être là. C'est super cool. Vous avez tous donné des réponses. Moi, je veux voir vos scores hier. Je ne l'ai pas vu. Ne manquez pas ça en demain. Demain, le produit, je pense que c'est un chardeau des États-Unis, de mémoire. Et puis, on est avec Martin, alors, le nutritionniste des stars. Ça va être génial. Il n'y a personne qui bat ma mère. Hé, Jean-Charles! C'est de la famille! Mais moi, j'avais le champagne avec moi. Le champagne, c'est sûr. Mais tu as des connaissances. Donc, 5, 4, 3. Ne comprends pas que tu ne restes pas avec ta mère. Francis! Hé, hé, hé! Je vais vous laisser. Elle s'appelle Francine Fontaine. Elle est belle, hein? OK! Un point pour... Aromatique et ronde. Bravo! Est-ce que j'ai des notes parfaites, Steph? 3 sur 4, c'est excellent. Vous vous êtes trompée sur la bouche. Imagine, sur le sucre. 4, c'est... 4, c'est un point... Je te donne un point bonus pour le sexe. Sur le visage. Sur le visage. Mais c'est normal, c'est correct. C'est ça qu'il faut comprendre que... Tu sais, comme moi, les bubulles, là. Si vous cherchez des bulles... Oubliez que c'est moi qui ai fait, là. Bubule, c'est pas battable, je trouve, pour le prix. C'est sûr, là, que j'ai un parti pris, mais elles sont... Elles sont vraiment bonnes pour le prix. Mais moi, je trouve que tout ça, c'est meilleur avec... Tu sais, tu peux, regarde, mon verre, là. Il est presque vide. Mais c'est des petites... C'est juste des petites gorgées. C'est-à-dire que c'est vraiment bon. Regarde, petite gorgée. T'es tout là. Regarde, Lorna, tu commences bien. Bravo. 4 sur 4. Virginie, t'es trop drôle. Hé, on a du monde partout. Hé, c'est trop cool. C'est ma loulou de la Moldavie. Là, je capote sur ton pays. Allez, voilà. J'ai dit sec. Ah, bien, c'est correct, Sylvie. Match parfait, Yannick. C'est cool. C'est vraiment essayé, ça. Oui. Je vous le mets plus près, là. Il est extraordinairement bon. Hé, bravo, Nancy. Tu vois, parfait. Je connais pas trop les bus. Ginette, 4 sur 4. Là, j'aimerais ça, cette semaine, que vous me disiez qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quoi qui vous passionne? Parce que je vois que votre cerveau bouillonne. Je sais que j'ai des ingénieurs. J'ai du monde en système de la santé. J'ai des édures. C'est sûr, j'ai des enseignants parmi vous. J'ai des chefs. Bravo, Patrick. C'est le fun. Santé aux deux mamans. Michel, merci. Merci beaucoup, André. On vous adore. Merci d'avoir été là. Vous êtes la centaine. Je n'en reviens même pas trop le fun. Tune, tune. Super cool. Merci. Merci de l'invitation. Bye. On se voit demain. Bonne fête des mères. Bonne fête des mamans. Bye, bye.